Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de trois des nouvelles baguettes du film des Animaux Fantastiques 3. Donc c'est les nouvelles baguettes qui viennent juste de sortir il y a quelques semaines sur le site Noble Collection. Donc vous savez, Noble Collection c'est là où il y a tous les objets de collection Harry Potter, les trucs officiels, tout ça. Et donc il y a toutes les nouvelles baguettes qu'on voit dans le dernier film des Animaux Fantastiques qui sont sorties du coup sur le site. Donc il y a la baguette de Jacob, la baguette en fait de tous les nouveaux personnages qu'on voit. Du coup j'ai plus les prénoms en tête, il faut que je me refasse d'ailleurs les Animaux Fantastiques 3. J'ai le DVD, j'ai pas de lecteur DVD, voilà. Mais en tout cas aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de trois des nouvelles baguettes que Noble Collection m'a gentiment envoyé. Et je n'ai pas choisi les baguettes, c'est Noble Collection qui les ont choisis pour faire un petit unboxing surprise. Donc je ne sais pas du tout les baguettes qu'il y a là-dedans. Voilà le colis. Oui et d'ailleurs avant de commencer à ouvrir le colis, sur Instagram en même temps que cette vidéo sort un concours pour gagner une des neuf nouvelles baguettes des Animaux Fantastiques 3. Donc le gagnant du concours choisira parmi les neuf nouvelles baguettes. Donc si ça vous intéresse, que vous aimez bien les nouvelles baguettes, allez checker ça. Donc merci beaucoup Noble Collection pour cette vidéo et pour le concours. Et nous on ouvre le colis. En tout cas les baguettes sont protégées. Donc Noble Collection il y a une petite carte vous savez. Salut Maïva, voici trois baguettes parmi nos nouveaux modèles. Bonne unboxing, à très bientôt Mélanie. A bientôt Mélanie. Ok du coup voilà comment se présente le colis. Donc on a les baguettes dans les petites boîtes. Fragile, attention, il faut faire très très attention Maïva. Non, je rigole évidemment. Alors je pose le colis là et on commence par cette baguette. Donc, la baguette de qui est-ce que ça va être ? Alors la boîte déjà est bleue. Donc ça me fait penser à la baguette de Ron Weasley puisqu'elle est bleue il me semble. J'ai perdu la baguette de Ron... Si c'est ça non ? La baguette de qui est bleue comme ça ? Oh j'adore les boîtes Ollivander. Est-ce que vous pensez que cette baguette va me plaire ? C'est la baguette de qui ? Tao. C'est qui Tao ? C'est pas le gars qui veut aussi devenir genre le méga ministre de la magie là ? C'est pas ce monsieur là ? Tao. Qui est Tao ? Attendez je vais voir sur mon portable. Vraiment vous allez vous demander si j'ai vu le film mais j'ai tout oublié c'est un désastre. Oui j'avais raison c'est le ministre chinois de la magie en 1932. Ok donc c'est bien celui que je pensais donc maintenant on va voir si sa baguette est jolie. Oh attends mais ça fait un peu comme s'il y avait du métal dessus j'ai jamais vu ça. Ah ouais attends elle est stylée. Elle est très originale et je trouve ça bizarre parce que d'habitude les baguettes des animaux fantastiques je les trouvais tous super fines par rapport à celles des Harry Potter. Non j'aurais été toutes genre c'était tout petit toutes les baguettes des animaux fantastiques et là il est plutôt épaisse au final. Ah et j'adore le fait qu'elle soit pas droite tu vois qu'elle soit un peu tordue. Donc voilà le manche de la baguette et je sais pas en vrai si c'est bien pour la tenir. Moi je sais pas si j'aimerais bien. Après je suis pas sorcière donc est-ce qu'on me pose la question ? Non. Et donc là ce que j'adore sur cette baguette c'est ça tu vois ça fait un peu comme si c'était du métal qui avait été incrusté dans la baguette. Et donc là ça fait en fait ça fait comme s'il y avait trois bois différents enfin non quatre. Le bois du manche, le bois d'ici, ensuite il y a un autre truc à faire, le bois ici là qui est un peu plus foncé et le bois du bout. Donc ça fait comme s'il y avait eu plusieurs bois qui avaient été sélectionnés pour faire la même baguette. Au bout elle est comme ça genre il y a un petit trou ça sert à quoi on peut entendre la mer dedans. Mais franchement cette baguette est juste magnifique je suis trop contente du coup de l'avoir parce que c'est une baguette ultra originale. Donc bref voilà pour la première baguette qui est juste magnifique moi je suis beaucoup trop contente elle est super belle. Rangeons cette baguette et voyons voir les autres. Et je vais faire un classement de ma baguette préférée donc là pour l'instant c'est ma baguette préférée vu que j'en ai pas eu d'autres. On referme. Oh j'adore les petits voiles comme ça là. Ça me rappelle à Noël quand j'avais 14 ans la première fois que j'ai eu des baguettes Harry Potter. Ah je me souviens j'étais trop contente puis il y avait les petits voiles et tout. Oh là là c'était trop bien. D'ailleurs en parlant de Noël bah du coup les nouvelles baguettes c'est des très beaux cadeaux de Noël. Je dis ça je dis rien. Passons tout de suite à cette baguette. Ok donc cette baguette est grise. J'ai pas de baguette grise. Ah c'est celle-ci c'est la baguette de Youssouf Kama. Ah là là je suis trop nulle. En fait j'avais pas vu mais dessous il y a les prénoms du coup je viens de me faire spoil. C'est la baguette d'Abelfort. Oh c'est stylé. Ah je suis trop contente c'est la baguette d'Abelfort Dumbledore le frère de Dumbledore. Ici nous avons marqué Abelfort Dumbledore. Ouvrons la baguette. Oh elle est trop belle. Elle est ultra lourde. Ultra lourde on s'entend. Oh là là purée attendez je suis trop 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 contente. Ah ouais elle passe en première position tout de suite cette baguette. Puisque mais regardez ça j'aime beaucoup trop. Elle est à la fois très très sobre et en même temps très très classe. Genre j'aime beaucoup trop ce petit côté là. Puis le côté brut tu vois juste ici. Ça décrit un petit peu Abelfort Dumbledore tu vois parce que au premier abord tu pourrais penser que le gars c'est un dur machin. Qu'il a pas trop de sentiments et tout. Et au final non il a eu un fils et il veut quand même s'en rapprocher et tout. C'est ce que je décris de cette baguette. Je sais pas si c'est une interprétation logique. Avada Canavra. Non c'est pas le genre de sortilège qu'Abelfort il dirait. Abelfort il dirait plutôt Axio Chèvre. Voilà sa baguette. J'aime vraiment beaucoup trop le manche brut comme ça. Ici ça fait un petit peu plus distinguer et ça me fait penser d'ailleurs à la baguette de Minerva McGonagall. Tu vois le petit truc comme ça. Ensuite ici ça continue et je suis juste fan du changement de bois. Tu vois genre là t'as un bois plus foncé et ça passe à un bois plus clair. Juste ici. Et je trouve vraiment ça beaucoup trop cool. Mais vraiment cette baguette ça devient une de mes baguettes préférées de toute ma collection. Je rigole pas là elle est juste beaucoup trop belle. Genre Abelfort. Genre t'as une baguette beaucoup trop belle. Et du coup est-ce que... Non je pense pas. Je pense pas que c'était cette baguette qu'il avait dans Harry Potter cette partie 2. Ça m'étonnerait grandement. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi je suis juste fan de cette nouvelle baguette. Elle est trop trop canon. Ouais c'est ma préférée pour le moment. Je t'aime de tout mon coeur. Donc tu te ranges dans quel sens comme ça ? Et on passe tout de suite à la dernière baguette de cette vidéo. J'ai trop hâte de savoir laquelle c'est. Ok ok. Ouvrons-la. Elle est de quelle couleur ? Elle est grise encore. C'est la même couleur que celle d'Abelfort. Oh je suis trop contente. C'est la baguette de croyance. Du coup croyance Dumbledore. Non comment il s'appelle ? Aurélius. Croyance Dumbledore. Non ça va pas trop ça. Mais du coup c'est la baguette de croyance. Pourquoi ils ont mis croyance et pas Aurélius du coup ? Attends faut que j'aille voir sur mon portable. D'ailleurs croyance il est mort à la fin ou pas ? Parce que de toute façon il va pas revenir vu que l'acteur il a été arrêté machin et tout. Il est né vers les années 1900. J'étais pas né. Il s'appelle aussi Aurélius Dumbledore et Corvus Lestrange. Ah non bah non du coup il s'appelle pas Lestrange. Bah non du coup là c'était faux. Mais ils s'appellent Aurélius Dumbledore. J'avais raison. Ok. Bref. Ouvrons la baguette. Sa baguette je crois elle est tordue un peu aussi ? Non pas du tout. J'ai vraiment regardé le film de travers. Attendez je vous vise. Non mais j'ai dit elle était tordue. Bah non. Vraiment pas. Genre c'est la baguette la plus droite que j'ai vu de ma vie. Sa baguette est ultra comment dire ? C'était quoi le but esthétique derrière cette baguette ? Expliquez-moi genre. C'est pour dire que Corvus il est droit. Genre je se barre. Et pourquoi au bout il y a un petit truc en métal. Genre c'est pour empêcher. Je sais pas le truc qu'il y a dedans. Une pume de phénix, un crâle licorne ou un ventricule de dragon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais le petit truc au bout c'est genre pour empêcher le truc à l'intérieur de sortir. C'est vraiment la baguette la plus simple que j'ai vu de ma vie je pense. Et en fait elle va beau être ultra simple. Elle reste belle genre. Comment il la tient ? Il la tient comme ça. Non j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal regardé les films. Bref je vous ai pas encore montré la baguette dans ses détails. Enfin la baguette dans ses détails. Il y a pas de détails. Voilà la baguette. Nous avons au bout le petit truc en métal. Je sais pas à quoi ça sert. Ils ont vraiment planté un clou dans la baguette. Et bah il y a que le bout en fait qui est assez original tu vois. Enfin la baguette en soi est ultra originale dans sa simplicité. Mais en tout cas cette baguette elle est parfaite pour dire Havana Kedavra. Je vous pensais pas. Moi je pense que si. Voilà pour la baguette de croyance. Havana Kedavra. Pardon c'est pas la baguette de Dumbledore déjà Maïva. Donc tu te calmes. Qu'est-ce qu'il dit comme sortilège croyance ? Bah déjà à la fin du deuxième film il dit pas de sortilège. Et il fait exploser une montagne. Enfin je veux dire à un moment donné la magie. Ça s'apprend pas comme ça. Harry Potter pour en arriver là il a fait 7 ans d'études à Poulard. Enfin non 6 vu qu'il a pas fait sa dernière année. Tu ne peux pas ne pas prononcer les sortilèges avant ta 6ème année à Poulard. Donc là mon gars qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je veux bien croire qu'il soit ultra puissant. Mais à un moment donné il y a des limites à l'académie. Bah du coup je me souviens pas les sortilèges qu'il fait. Et j'aurais dit pas de sortilège lui. À un moment donné le gars il est arrivé là. Moi j'en ai rien à faire de dire les sortilèges. Bref voilà pour la baguette de croyance qui est originale mais simple. Ta-da ! Du coup voilà pour les baguettes des Animaux Fantastiques 3. Donc personnellement ma baguette préférée de cette vidéo c'est celle d'Abelle Fante Dumbledore. Et donc vous dites moi en commentaire votre baguette préférée que j'ai présentée dans cette vidéo. Et donc bien évidemment vous avez les liens dans la description pour aller commander les baguettes si ça vous intéresse. Et donc voilà pour ce petit unboxing. Je suis juste beaucoup trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu puisque moi j'ai très clairement adoré la tournée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je crois que cette vidéo est terminée. Maintenant je vais aller m'acheter un lecteur DVD pour regarder les Animaux Fantastiques 3. Parce que là je ne connais plus rien du film. Ça en devient ridicule. Bref bisous. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501